Il y a ma maman qui râle au volant. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu m'en prends pas en photo quand même ? Non, juste en vidéo. Bon bah voilà, aujourd'hui je ne suis pas chez moi, je suis chez mes parents. J'ai décidé de me prendre une semaine de vacances. Alors je dis vacances parce que déjà j'ai beaucoup de travail, du coup j'en ai pris beaucoup avec moi. Que je suis chez mes parents, c'est pas vraiment des vacances. En plus j'ai eu la grande idée de transporter une surjeteuse dans mon sac à dos pour la donner à ma maman. Et du coup j'ai un limbingo, ce qui fait que ma semaine est vraiment pas une semaine de vacances. Mais je vais pouvoir vous montrer un petit peu ce que c'est que d'être freelance, de pas forcément réussir toujours à couper. Puisque j'ai pris mes devoirs avec moi. J'ai plein de choses à faire, je profite d'être dans le Nord pour faire plein d'autres choses. J'ai des petits rendez-vous pour rencontrer des créateurs, pour parler de travail avec d'autres. Je profite d'avoir un autre matériel puisque ma maman est très créative. Du coup il y a plein de choses et du coup plutôt que de passer mes journées à dormir comme je ne sais pas faire ça, je me suis dit que j'allais travailler encore plus. Et m'allonger la moitié du temps parce que j'ai très mal au dos et que c'est pas marrant. Il faut que je vous explique quelque chose. Si je suis aussi créative, c'est parce que j'ai une maman créative et j'ai une maman qui adore avoir du matériel. Et en fait, voilà. Ici vous avez uniquement les bobines de fil de couleur. Ensuite, tout le reste, ce sont des rangements pour les boutons qui sont rangés par couleur. Là ils sont rangés par style. Ensuite vous avez les élastiques, les rubans. Là il y a une autre armoire géante. Il y en a encore une ici. Il y en a encore une ici. Tout ça c'est rempli de matériel. Donc là on est dans le grenier. Et tout ça, ce sont mes tissus que j'ai utilisés pendant mes études qui sont encore là et dans lesquels je me sers de temps en temps. Et au fond on a une machine trop mignonne. Encore du tissu. Tissu, du tissu, du tissu. Donc là c'est que les tissus unis. Du sol au plafond. Voilà. Voilà pourquoi je suis accro à la couture. Cette famille. Je suis allée dans un magasin qui s'appelle Fibrex en Belgique. C'est une caverne d'Ali Baba pour le tissu. Et donc c'est mon troisième jour dans le nord. Il pleut toujours. Du coup, les vacances c'est raté. Le travail. Et ça continue. Aujourd'hui il faut vraiment que j'avance parce qu'en fait cette semaine il faut que je finisse les visuels pour les ateliers du mois de juillet. Parce qu'on est quand même le 21 juin et j'ai toujours pas annoncé les dates de juillet. Je suis pas très très en avance. Et ce soir c'est la fête de la musique. Du coup si tout va bien je vous emmène aussi un bel swing. Vous allez voir, c'est vraiment très très cool. Bonjour les chaussons pro la classe. Donc là j'ai commencé à préparer les ateliers pour juillet. Donc au programme il y aura des pochettes de mariage. Puisque vous êtes beaucoup à me l'avoir demandé. Et du coup ça c'est la jolie photo. Et là, c'est tout le bordel pour préparer la jolie photo. Je suis chez les Cousines de Léon, rue Royal à Lille. C'est une boutique de petits créateurs. C'est hyper joli. J'ai profité du grand jardin fleuri de mes parents pour pouvoir shooter un do it yourself d'été. Même s'il fait pas vraiment beau aujourd'hui. Et cinquième jour chez mes parents toujours. Il fait toujours moche. Et en fait hier j'ai pas eu l'occasion de filmer beaucoup de choses. Parce que le matin j'ai travaillé un petit peu sur mon happy mail. J'ai publié un article. Mais après l'après-midi je me suis fait masser. Tranquillement. Et j'ai passé du temps avec ma filleule. Donc pour ceux qui me suivent sur Snapchat vous avez pu profiter avec moi de 20 minutes de voiture avec libérer et délivrer qu'elle connait par coeur. C'était long et désagréable. Je profite d'aller dans le nord pour aller dans les grands magasins là où il y a plein de choses. Avec ma maman. Par contre cet après-midi c'est hyper chouette parce que je vais rencontrer la créatrice de la marque Le Patron La République du Chiffon. Comme elle est basée à Lille je me suis dit que ça serait chouette de pouvoir en profiter et d'aller la rencontrer. Donc on est un petit peu plus sur son projet. Et du coup tout ça je le partagerai après sur Couture Débutant dans quelques jours. A mon avis après la publication de cette vidéo. J'ai acheté des sacs pour les ateliers. C'est une grosse grosse journée aujourd'hui. Mais quand même je tiens à dire. Oui il peut faire beau dans le nord. C'est le cinquième jour dans le nord et mon dernier puisque je prends un bus en quelques heures et je vais du coup monter cette vidéo voir si je vais essayer de filmer. Je pense honnêtement qu'il manque quelques images parce que j'ai pas pu forcément tout filmer durant mes rendez-vous etc. Mais je suis quand même assez contente d'avoir réussi à tenir le cap, d'avoir filmé toute ma semaine, d'avoir assumé ça devant ma famille qui doit me prendre un peu pour une dingue. Et puis aussi j'ai réussi à travailler. Alors pas autant que ce que j'avais prévu puisque j'avais prévu un rythme assez serré on va dire. Comme je le fais d'habitude chez moi sauf que je ne suis pas chez moi. Je n'ai donc pas mes affaires. C'est pas mon environnement. Je n'ai pas le calme habituel de mon petit appartement puisqu'il y a toujours des gens chez moi. De l'animation entre les animaux et la famille. Aussi j'ai passé beaucoup de temps avec ma cousine, ma fille, mes parents etc. Donc forcément un petit peu moins de temps accordé au travail. J'ai quand même réussi à publier un article donc je suis assez contente. Je pense que j'ai de quoi faire une vidéo. J'espère. En tout cas je sais que c'est la première, qu'il a manqué quelques images, que le montage va être encore un peu saccadé etc. Mais honnêtement je me suis beaucoup amusée à faire cette première vidéo. Suive le rythme. Je peux pleurer. C'est le vent. Et j'espère que les suivantes seront plus intéressantes encore. Puisque celle-là, je ne savais pas trop ce que ça allait donner. Donc c'était en gros, je pars en week-end. Je sais que je vais vous emmener un peu plus en univers du blog ces prochains jours. Puisque j'ai plusieurs événements et je vais essayer d'en profiter pour filmer un maximum de choses. Commencer à assumer un peu plus à l'extérieur aussi. Et voilà. Donc je vais prendre le bus, monter cette vidéo. Je vous dis à très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Je mets tous les liens dans la barre de renseignements. Et je vous dis à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501